hey guys nouvelle journée vous savez je suis bien arrivé à bangkok ma dernière étape de mon voyage et là je suis parti pour un restaurant qui s'appelle ding tang food c'est ultra bon je vous ai jamais filmé ça et là du coup c'est l'occasion d'y aller alors j'y vais alors honnêtement et pendant deux jours je vous filmerai des lieux mais il y aura peut-être pas forcément une partie vlog ce sera plus je vous montre etc je vous montrerai aussi mon hôtel vous allez voir il est impressionnant j'ai payé 40 euros la nuit franchement ça vaut largement le coup allez let's go moi je prends des transports bon ça je suis bien arrivé au resto je suis dégoûté il n'y a pas ce que je voulais montrer c'est au chocolat il n'y en a pas du tout en thaïlande j'attends ma commande et je vous montre ça ouais moi je finis ça et ensuite je vous dirai ce que j'ai mangé hey guys nouvelle journée alors hier j'ai oublié de vous faire la petite conclusion de ding dang food alors honnêtement ça faisait longtemps j'avais pas mangé ça donc depuis 2020 en corée du sud et c'est vrai que je suis un petit peu déçu c'est vrai que ça faisait longtemps je m'attendais vraiment à mieux enfin j'avais pas forcément trouvé ça incroyable par rapport aux dernières fois et en plus de ça il n'y avait pas ma spécialité enfin la spécialité de ding dang food c'est à dire au chocolat et dumping vraiment au chocolat et c'est ça qui m'a un peu dégoûté et en plus de ça le prix c'est vrai que ça reste quand même élevé j'ai payé 10 pièces plus une bouteille d'eau environ 514 baht ce qui fait environ 15 euros 15 euros bon c'est vrai que c'est pas non plus excessif pour les français mais je trouve ça quand même cher pour un pays comme thaïlande bon aujourd'hui ces visites ces visites tranquilles il n'y aura pas forcément une partie vlog ou alors une petite partie vlog je sais pas on verra là je vais prendre mon petit déj je suis dans mon hôtel d'ailleurs je vous montre après et ensuite on se retrouve à pour visiter un peu les temples les alentours de bangkok et Abonnez-vous ! 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 C'est parti pour un petit tour de boat. J'espère qu'on va avoir beau temps. On verra. On est sur le canal. Si tu tombes dans l'eau, c'est comme le Gange. Tu finis mort. Bon, il y a d'autres temples à visiter. Mais honnêtement, j'ai fait assez le tour de temps, j'ai fait assez le tour, je trouve, de temps. Je suis un peu gavé, c'est un peu toujours la même chose. Je reviens sur mon activité, ce que je viens de faire sur le canal. C'était assez sympa, c'était assez cool. Après, honnêtement, ça ne vaut pas trop le prix. Parce que déjà, Martine Marquet qui avait une personne, clairement une personne, qui vendait un peu des boissons, des souvenirs, etc. Et c'est tout. Donc, je suis un peu déçu. Et j'ai payé 1 500 baht. Alors, je ne sais pas si c'est le prix normal. Mais, soit disant, elle m'a fait passer pour un étudiant. Elle m'a dit 1 500. Mais, je ne dis rien aux autres personnes. Je n'ai rien dit. J'aurais dû demander quand même. Bref, là, je retourne à l'hôtel. Il fait une chaleur aujourd'hui. J'en ai pour 30 minutes de marche. J'ai voulu un petit resto. On se retrouvera plus tard pour un petit rooftop, à mon avis. Et sinon, je pense que je vais chiller un petit peu. Il fait trop chaud. Et j'ai assez voyagé, assez marché, je pense. Donc, j'ai un petit peu envie de me relaxer, vous voyez. Bref, on se retrouve plus tard pour le rooftop, sûrement. Sinon, demain, pour la conclusion. Parce que j'ai fait vite plus de tour. Ça y est, c'est déjà la fin des vacances. Je suis un petit peu ému, c'est vrai. C'est déjà la fin. C'était un beau voyage. Enfin, bref. On verra demain dans la conclusion. Je vous en parlerai un petit peu mieux. Et je pense que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous allez comprendre. Hey guys, comme pour nous, je suis allé au rooftop. C'est le Red Sky Bar. Il est plutôt correct. Je l'avais déjà fait il y a 5 ans. Donc, en 2017, quand j'étais allé la première fois en Thaïlande. Et celui-là, je sais que c'est quelque chose de confiance. Alors après, le problème, c'est les cocktails. Tout ça, c'est ultra cher. Si vous voulez prendre une bouteille d'eau, je crois que c'est minimum 240 baht. Ce qui correspond à environ 6-7 euros. Ça reste très très cher quand même. Après, en fait, vous payez surtout la vue. Et puis l'endroit, quoi. L'endroit, il est très cosy, très classe. Et vous avez magnifique vue. Je filme le petit coucher de soleil. Et on se retrouvera demain. Pour la conclusion. Je ferai une belle conclusion. Vous allez voir, ça va être une expérience. Hey, guys. Nouvelle journée. Malheureusement, c'est la dernière. C'est malheureusement la fin. Demain, je rentre en France. Retrouver mon travail, ma famille, etc. Je suis un petit peu triste de quitter Thaïlande. C'est comme ça. Je reviendrai. Ça, c'est sûr et certain. Et sinon, je voulais vous parler de ma journée avant de vous faire ma petite conclusion. Tout comme prévu. Aujourd'hui, je suis allé dans un musée. En fait, c'est dans un hôpital. Vous voyez des choses un petit peu glauques. Donc, clairement, c'était très glauque à voir. Je vous mets quelques images. Vous ne pouvez pas filmer. Et heureusement que je ne pouvais pas filmer. Parce que c'était vraiment hardcore sur certaines photos. Vous voyez clairement des gens découpés en deux, etc. Donc, c'est un peu spécial. Je vous avoue, c'est très, très spécial comme musée. Je ne sais pas si je vous recommanderais de le faire. Je vous mettrai quand même en description le lieu, etc. Vous verrez si à l'occasion que vous allez à Bangkok, vous pouvez tester. Maintenant, parlons de ma conclusion. Je vais la faire en deux parties. Conclusion un peu plus générale. C'est-à-dire mon ressenti, etc. sur la Thaïlande. Et un peu plus personnel. C'est-à-dire qu'est-ce que ça m'a apporté moi ? Qu'est-ce qui m'a fait changer les choses dans ma tête, etc. Enfin, vraiment une partie purement personnelle de ce que j'ai pensé de la Thaïlande. Et de ce voyage, de voyager tout simplement tout seul. J'ai posé la caméra. On va parler maintenant concrètement. Donc, on va commencer par ma petite conclusion générale, comme prévu. Alors, je vais vous faire une conclusion plutôt pour résumer qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé. Puis d'abord, on va parler de Bangkok. Alors, Bangkok, franchement, c'est super bien. J'ai vraiment apprécié la ville. Alors après, c'est vrai qu'avec le Covid, tout ferme à minuit. Donc, si vous voulez sortir, c'est un petit peu plus compliqué. Mais sinon, il y a pas mal de restaurants. Et pareil, avec le Covid, c'est des restaurants qui ont fermé. Et il faut prendre les transports en commun. Ça reste pas trop cher, la vie. C'est-à-dire, pour 20 centimes, vous pouvez faire un trajet de bus. Enfin, vraiment pas cher du tout. Sinon, sur Bangkok, je suis resté 6 jours à Bangkok, ce qui est quand même énorme. Il y a tellement de choses à faire que, franchement, 6 jours, c'est largement suffisant. Ça suffit vraiment pour visiter Bangkok. Alors après, bien sûr, ça dépend des endroits où vous allez. Je pense que même en rester 2 semaines, on peut trouver toujours des activités. Il faut vraiment chercher les activités. Et il faut négocier les prix, parce que je pense que je me suis fait arnaquer sur certains trucs. Mais bon, c'est comme ça. On est en vacances, on ne se prend pas la tête du tout sur ça. On est là pour kiffer la vie. Donc, franchement, c'est pas trop grave. Sur ma conclusion générale, donc, Thaïlande, en général, ça a été pour moi incroyable. Clairement, c'est le mot qui qualifie mon voyage. Il y avait grave des choses à faire. J'ai franchement apprécié la vie. La gentillesse des Thaïlandais, en général, c'est vrai qu'ils sont très très gentils. Sérieusement, c'est très très safe. Il n'y a vraiment aucun risque d'avoir des problèmes. Sauf si, bien sûr, vous cherchez la merde, bien sûr. Ça, ça dépend de vous. Mais sinon, en globalité, franchement, c'était une grosse grosse expérience. Ce que je n'ai pas aimé, bien sûr, il y a des choses que je n'ai pas forcément appréciées en Thaïlande. C'est les tuktuk qui n'arrêtent pas de vous vendre des tours, etc. C'est vrai que c'est un petit peu chiant. Mais bon, ça fait partie de la vie. C'est vrai qu'en ce moment, ils sont en crise à cause du Covid. C'est compréhensible aussi. Après, l'attente au niveau des feux, c'est super long. Vous pouvez attendre des fois 2 minutes, voire 3 minutes. Juste pour aller traverser, faire juste 20 mètres. Et c'est vrai que c'est pesant. Bien sûr, la chaleur, je ne vous recommande pas d'aller dans cette période-là. Parce qu'il fait trop trop chaud. Surtout à Bangkok. Vous pouvez avoir des pics jusqu'à 43 degrés. Clairement, c'est trop chaud pour sortir. Et d'ailleurs, généralement, entre midi et 14h, je ne sortais pas du tout. Sinon, pour la vie en général, c'est vraiment pas cher du tout. Vous pouvez vraiment trouver tous les prix. L'âme, par exemple, en hôtel, est à 40 euros pour une nuit. Qui reste relativement pas trop cher. Si vous êtes deux, ça fait 20 euros par personne. Ce qui reste normal. Et en plus, c'est un hôtel assez luxueux quand même. Il faut le dire. Et c'est vrai que j'avais besoin un peu de me reposer, de me relaxer, de trouver un beau hôtel. Parce que je ne vous ai pas filmé tous mes hôtels. Mais il y en a, c'était très, très arcant. Il y en a un. J'avais Nick Lim. Et il faisait une chaleur. Je transpirais toute la nuit. C'était horrible. Il y avait juste le ventilo. Donc, ça me faisait un petit peu d'air. Mais sans plus, quoi. Ce n'était pas incroyable, cette expérience. Et en plus, c'était douche commune. Prenez hot-douche et des cafards à côté de vous. Enfin, vraiment, dans des conditions clairement pas adaptées pour nous. Revenir sur tout mon voyage. C'est-à-dire l'ensemble de mon voyage sur trois semaines. Précisément de 23 jours. Ce que j'ai bien aimé, c'est la richesse. Différents lieux, etc. Que j'ai découvert. Que j'ai redécouvert pour certains. Et ce que j'ai moins bien aimé, c'est vrai que si vous devez faire trois semaines en Thaïlande. Choisissez soit le nord, soit le sud. Mais ne faites pas comme moi. Parce que perdre facilement six jours au transport. Donc, c'est énorme. Et ça vous fait perdre beaucoup de temps. Parce que, par exemple, vous prenez le bus le matin. Vous arrivez à 16h. Vous avez déjà fait quasiment toute la journée. C'est vrai que c'est un petit peu lourd. C'est assez fatigant aussi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris six jours à Bangkok. Histoire de me reposer. Prendre soin de moi aussi. Parce que j'avais envie de me relaxer, vous voyez. Maintenant, on va parler de ma conclusion personnelle. Je vais vous expliquer mon ressenti personnellement. Qu'est-ce que ça m'a apporté psychologique pour moi, etc. De façon vraiment à vous expliquer. Que ce voyage, ça a été une grosse, grosse découverte. Alors, quand je dis grosse, grosse découverte, c'est vraiment la première fois où je voyage vraiment tout seul. Alors, bien sûr, je l'ai fait en Alsace. Qui est relativement un petit peu plus différent. C'est vrai que c'était un peu plus différent. Parce que l'Alsace, ça reste quand même la France. Il y avait forcément la même culture qu'en France, que là où j'habite. Ça ne va pas plus perturber. Sinon, mon ressenti sur ce voyage pour la première fois vraiment tout seul. C'était quelque chose d'unique. Comment expliquer tout ça ? C'est-à-dire que j'avais vraiment l'envie de voyager tout seul. Je me confronterais moi-même sur l'aventure. Parce que c'est clairement une grosse aventure. Je ne parlais pas forcément la même langue. Je devais vous adapter. Vous devez vous organiser un petit peu quand même. Au final, vous apprenez sur vous-même. Vous arrivez à vous débrouiller parce que vous avez confiance en vous. Et ça, c'est quelque chose d'important dans la vie. C'est-à-dire, si vous avez confiance en vous, vous allez réussir dans ce que vous voulez entreprendre. C'est-à-dire que quand vous commencez quelque chose, que vous avez vraiment confiance dans ce que vous faites. Franchement, je vous le dis clairement, vous allez y arriver. C'est une petite leçon de morale aussi. Je vous dis tout ça parce que si vous avez vu ma vidéo FAQ, je parle de mon anxiété. J'étais en voyage en Asie pendant 5 mois. Et aujourd'hui, je pense que j'ai réussi à combattre tout ça. C'est-à-dire que psychologiquement, je me sens très très bien. Je suis très très heureux. Et ce voyage m'a encore plus apporté du bonheur. Parce que je me suis retrouvé tout seul. Et je n'ai jamais vraiment jamais stressé, paniqué, etc. C'était vraiment quelque chose que je voulais réaliser cette année. Parce que c'était un challenge que je m'étais donné. D'ailleurs, dans la vidéo FAQ, j'en parlais. Que j'allais réaliser des vidéos tout seul. Et je l'ai fait. Bien sûr, il y en aura d'autres. Bien sûr, je retournerai en Thaïlande. Pour moi, ça reste très très unique. C'est-à-dire, c'est gravé dans mon cœur. C'est un pays que je considère vraiment génial. Vous qui qualifiez ça. J'y retournerai. Alors, il n'y aura pas forcément des blogs. Mais ce sera sur Instagram directement. Parce que si je vous fais la même chose, ça ne sert à rien. Mais ne vous inquiétez pas, je découvre d'autres pays. Je ne vais pas rester que sur la Thaïlande non plus. Et bien sûr, il y aura un gros voyage. Donc, ce sera plutôt en janvier 2023. Sur l'Amérique centrale. Je ne vous en dis pas plus. Vous verrez. Sur Instagram, ça se passe directement là-bas. Tout ça pour vous dire que c'était un grand moment solitaire. Mais très très unique. Et en fait, heureusement que vous avez une caméra. Parce que justement, vous pouvez discuter avec votre caméra. Et c'est comme si c'était votre compagnon. Mais bien sûr, j'ai rencontré des gens tout au long de mon voyage. Et c'est ça aussi la beauté du voyage tout seul. C'est qu'en fait, forcément, vous allez vers les autres pour essayer de trouver des gens. Parce que si vous êtes tout le temps tout seul, vous pouvez être amené à déprimer, vous voyez. C'est pour ça qu'aussi, je ne filme pas tout ça. Parce que j'ai envie aussi de ma vie personnelle. C'est vrai que ces moments-là, j'en ai passé des bons moments. Avec des locaux, avec des touristes. Et c'était vraiment quelque chose d'unique. On passait des bonnes soirées. On jouait au billard, etc. C'est une expérience. C'est une grosse, grosse expérience que je vous recommande. Et j'espère que vous allez la vivre un jour. Que vous allez réaliser la même chose que moi, si vous aimez les voyages. D'ailleurs, si vous me suivez sur cette chaîne, c'est que vous aimez forcément mes voyages. Bref, on va s'arrêter là sur cette conclusion générale et personnelle. J'espère que vous avez apprécié tous ces vlogs. J'espère que ça vous a apporté l'envie de voyager. L'envie de découvrir Thaïlande. J'espère que vous avez apprécié mes vidéos, mes commentaires. Ma joie. Surtout ma joie. N'hésitez pas à ajouter un petit commentaire si vous avez des petites choses à dire. Si vous avez des petites recommandations ou alors des petites questions. Je répondrai à tous les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez vraiment aimé, apprécié cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à me rajouter sur les réseaux sociaux. Donc Snapchat, Instagram et Twitch. Et on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles aventures. Mais surtout, n'oubliez pas. Never give up.